La barque remplissait déjà, et monsieur dit, si vous avez tellement peur, vous approchez le maître là pour réveiller, pour dire, maître, ne t'inquiète pas de ce que nous périssons, gloire, mettre l'accomplissement, gloire, Gile pouye wap fè, pouye fou wap fè, me bon dieu trempe, wine ba e la, gile gile ba ou pa l di bon dieu, bon dieu konen pas soli, konen avan wui, Got pile nan nou kompensé nan nou pouye yé bon dieu tande, nan, il e diye, gile ba ga kap passe, me bon dieu trempe la den, Gile ba mou observe avec mar la complicité de dieu, gile ba ga kap passe, se bon dieu mèm ki fel, mous sonje? Après la mort du roi Salomon, le peuple d'Israël divisait en deux camps, le royaume de Juda et le royaume d'Israël. Le royaume de Juda a pour chef Woboam, fils de Salomon. Et le royaume d'Israël a pour chef Jérôme, le serviteur du roi Salomon. Quand Jérôme et Jérôme et Jérôme, c'est le fils du roi Salomon, Jérôme et le serviteur du roi Salomon. Le royaume, regardez pour le royaume, il y a une faible tribu, deux tribus. Et Jérôme, un saint formant, le serviteur du roi Salomon, il y a une dix tribus. Woboam, campé, avec autorité, il dit, il va ramener le royaume du nord pour le mélanger par les âmes. Il réunit les hommes sous pied de guerre. Il mettait des hommes avec épée, avec glaire, avec javelot, avec lance, prêts à frapper. Et puis, ils recevront l'ordre en direct de Dieu. Les élèves disent, Woboam, ne faites pas la guerre à tes frères, car cela vient de moi. C'est moi qui fais ça. Pas tirer coup de paix, pas verser sans. C'est moi-même, c'est moi qui fais ça. Je n'ai pas la capacité, c'est dans mon Dieu. Je n'ai pas la capacité pour suivre avec soin, pour parler trop, pour raconter mon trop. Jodian, nous, il y a un problème dans l'église, on éducation. On va voir qui est pour le responsable éducation, bien que nous à l'heure de l'école du dimanche. On va voir comment nous faire pour nous faire responsable. Ce sont les autres qui mou nous pour nous jeter l'éducation chrétienne. Parce qu'à l'éducation chrétienne, on ne peut pas dire, il y a un monde fait la révélation. Bon Dieu, pourquoi ne voulez pas vivre les deux ? Vive les deux sur les deux vous font la révélation pour vous ? S'il vous dit, il y a des manques de l'éducation. parce que les révélations que l'on fait pour le monde où l'on dit ça passe avant où l'on dit non il y a plusieurs types de révélations une révélation fait pour le monde c'est quelque chose que vous voulez vous suivre même mettre une révélation pour l'on dit ça ou vous voulez dire ou vous voulez dire et vous voulez dire et vous voulez dire c'est pas une lutte de dormir tellement une révélation qui est en train ou à villes ou à scandaliser mais jusqu'à ce que les chrétiens n'étaient pas vous arrivez au niveau d'éducation parce que le même dans le cas du docteur il y a des médicaments du docteur ça c'est fonctionner pour fonctionner il y a l'éducation médicale mais si il y a l'éducation médicale il faudrait l'éducation spirituelle il y a des gens qui ont mis le météor pour prier pour lui même les gens qui ont dit ça vous voyez qu'il y a des gens qui ont prié pour un secret vous voyez qu'il y a des difficultés ce n'est pas forcément de soumonte ce n'est pas ce que les gens qui ont mis le météor vous voyez qu'on n'enquait qu'il y a des gens qui ont appelé pour lui et puis pendant le rivet et puis les gens qui ont mis le météor et puis ce n'est pas ce que les gens qui ont fait pour lui et ce n'est pas ce que les gens qui ont mis le météor vous voyez qu'ils sont souvent de concr� corrected vous avez le météor quiesten nous vous avez le météor quiest le météor votre météor qui est dirigée J'y ai dit qu'il n'y a pas. nous devons prendre le secret d'Abraham comme un collier maintenant Abraham recevra en direct de Dieu une révélation l'éternel mandé le petit d'Arson dans ce sacrifice même Sarah l'a dit ça imagine aussi l'a dit Sarah ça le comportement Sarah Sarah et son manque de patience Sarah son marché Sarah poussé d'Abraham pour la coucher avec l'Egyptienne et qui j'audi a metté le monde entier, le comportement de Sarah bouleverse le monde entier actuellement et l'an suivi le comportement Sarah en Genèse 16, en Genèse 19 après le comportement des Arabes c'est même bagay là même situation Sarah y'a pas de pretension c'est le premier né d'Abraham les Arabes et y'a même l'éternel prononce son parole sur y'a y'a pas comme un bête sauvage y'a pas de pretion avec épée avec baronette avec zâme y'a pas de plus y'a pas de plus levé contre y'a et y'a même y'a pas de levé contre l'autre tout ça c'est notre trace Sarah qui va être le capitaine qui est dépressé et c'est ça Baram entrevoir dans Sarah qui fait malgré le domine d'Adol nous recevons révélation de Dieu qui va pas partager bagay pour foncer je veux dire et c'est un blessing et à cause c'est un special blessing Not everybody as you can serve the Lord et ni ask a lot et sa ke ma continue pour y'a pour nous manger ben y'a sa I'm too proud to see you keep up the good work nous remercie ben y'a me ki fait de place sans vil la soye anko as soye as denya soye wane ya et sa fe frère en frit chante forti nou ki te sans espoir sans espoir de retour c'est pour ade kese wane ka fini donc mou dit bade bon j'e sa forti di grand c'est mou mèm ki ka pe la son miracle y'a de ta mbak abba nou mou di bon j'e merci y'ou rete tranquillman ki te pas soye pa le avek nou alo an van mou le pas soye de mè si j'e ve maman ti moun si vous ple tan pri fè moun kontra vek yo nan stal la a 10 eur moun pa fè klas yon maman de sè maman de fe gare pou fè se men moun fè klas moun moun pou nan eur lok moun moun sè moun eur jén mén 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 hén mm Merci pour ça qu'il y a soi seulement. Merci pour ça qu'il y ait de me, si Dieu veut. Merci, que bon Dieu bénit. Béatou moua ou kaché, moua ou. Que bon Dieu bénit. Bon, je vais vous présenter. They use of you now, eh? Que la paix et la grâce de Dieu soient avec vous tous. Amen. Ce soir, j'aimerais bien remercier le groupe Vermisso de Jacob. Et plus particulièrement, Mami Massillon, qui planissait ma présence ici depuis six mois. Parfois, elle m'appelle au téléphone, elle ne me tourne pas. Mais elle a su faire preuve de patience jusqu'à ce qu'elle me trouve. J'ai passé ici une excellente semaine. Et j'ai pu faire pas mal de découvertes. Par exemple, je vois qu'il y a une communion, un lien intrinsèque, un lien serré entre les groupes. Et je me demande, est-ce que je ne vais pas m'inspirer de cette communion fraternelle qui se fait sentir entre les groupes pour décocher un doctorat? Moi, j'ai l'impression que les groupes fortifient l'église locale. Les groupes participent dans l'évangélisation, dans la prière. Parfois, nous qui sommes pasteurs, nous n'avons pas assez de temps pour que l'église locale puisse se lancer dans la croissance spirituelle. Mais j'ai pu regarder les églises locales. J'ai vu que les groupes font un travail extraordinaire. Et je me demande, est-ce que je ne vais pas faire une évaluation des groupes qui caractérisent les églises locales, soit en Haïti, soit dans la diaspora, en vue de décocher un doctorat? Je ne sais pas si ma femme va me donner assez de temps pour écrire. Parce que j'ai pas mal de sujets là. J'aime la façon dont le frère Fayot joue aux guitares. Un applaudissement pour le frère Fayot. J'aime aussi ce frère bien-aimé qui nous dirigeait dans l'adoration. Frère Fritz, applaudissements pour le frère Fritz. Mais ce qui me touchait particulièrement, c'est l'avenir de l'église qui se repose sur les jeunes. Quand les jeunes se sont glissés sur le tapis pour adorer Dieu en esprit et en vérité, c'est incroyable. Les gars, Jean, ce bébé, Teddy là, toujours fait bon travail, ça. Amen. En ouvrir parole, mon Dieu, dans Jus chapitre 7, jusqu'au verset 18e. Jus chapitre 7, le verset 1er, jusqu'au verset 18e. Et ensuite, nous lirons un verset que nous trouverons dans Ephésiens chapitre 6, le verset 15e. Jus chapitre 7, le verset 1er, jusqu'au verset 18e. Jéoui Baal qui a Gédéion et tout le peuple qui était avec lui, se lèvèrent de bon matin et grand-père près de la source de Harod. Le camp de Madian était au nord de Gédéion, vers la colline de Morée dans la vallée. L'Éternel dit à Gédéion, « Le peuple que tu es avec toi est trop nombreux pour que je livre Madian entre ses mains. Il pourrait en tirer gloire contre moi et dire, c'est ma main qui m'a délivré. Publie donc ceux-ci aux oreilles du peuple que celui qui est craintif, qui a peur, n'en retourne et s'éloigne de la montagne de Galar. » 22 000 hommes parmi le peuple s'en retournèrent et il en resta 10 000. L'Éternel dit à Gédéion, « Le peuple est encore trop nombreux, il fallait descendre vers l'eau. Et là, je t'en ferai le triage, celui dont je te dirai que celui-ci aille avec toi, ira avec toi. Et celui dont je te dirai que celui-ci n'aille pas avec toi, n'ira pas avec toi. » Gédéion fit descendre le peuple vers l'eau et l'Éternel dit à Gédéion, « Tous ceux qui la pront l'eau avec langue comme le chien, tu les sépareras de tous ceux qui mettront à jeu nos pouvoirs. » Ceux qui la perdent l'eau en la portant à la bouche avec leurs mains furent au nombre de 300 et tout le reste du peuple se mit à jeu nos pouvoirs. Éternel dit à Gédéion, « C'est par les 300 hommes qui ont la paix que je vous sauverai et que je livrerai mardiante entre telles mains, que tout le reste du peuple s'en aille chacun chez soi. » On prit les vivres du peuple et ses trompettes. Puis Gédéion renvoya tous les hommes d'Israël, chacun dans sa tente, et il retint les 300 hommes. Le camp de Madiant était au-dessous de lui dans la vallée. L'Éternel dit à Gédéion, « Pendant la nuit, lève-toi, descends au camp, car je l'ai livré entre tes mains. Si tu crains de descendre, descends-y avec Pura, ton serviteur. Tu écouteras ce qu'ils diront, et après cela, tes mains seront fortifiées. Descends donc au camp. Il descendit avec Pura, son serviteur, jusqu'au avant-poste du camp. Madian, Amalek, et tous les fils de l'Orient étaient...